Chambord n'a pas d'équivalent, pas de concurrent. Il est une œuvre architecturale unique, dressée un peu à l'écart de ses confrères de la Loire, au sein d'un domaine forestier aussi vaste que Paris. Un rêve de pierre, aux mensurations hors normes, qui associent la géométrie la plus formelle à la fantaisie et aux ornements les plus débridés. Mais Chambord, silhouette singulière et mondialement connue, est aussi l'antre du mystère. On ignore en effet qui fut l'architecte de ce château étrange. On ne possède aucun plan associé à la construction de l'édifice. On s'interroge enfin sur le sens véritable que son commanditaire, François Ier, a voulu donner à ce palais à la fois grandiose et inhabitable. Aujourd'hui, par le biais de la science et grâce aux recherches nouvelles menées par les archéologues et les historiens, il est possible de dévoiler une partie du mystère, de comprendre comment de l'idée d'un simple logis de chasse est né un palais fantastique, de découvrir ce qu'il doit aux utopies du plus grand maître de la Renaissance, Léonard de Vinci, et de révéler ce qu'il raconte des ambitions secrètes et des croyances du roi chevalier François Ier. L'année 1516, Chambord n'existe pas encore. Tout au moins pas sur le terrain. En revanche, il est peut-être déjà dans la tête du roi. Pour comprendre comment est née l'idée d'un tel édifice, il faut suivre les pérégrinations de François Ier à l'aube de son règne. Régulièrement, le jeune souverain disparaît avec sa petite bande d'intimes pour courir le cerf ou le sanglier. Une passion irrépressible pour la chasse qui l'entraîne des jours durant au plus profond des forêts. Mais François Ier peut tout se permettre. L'homme est déjà doté d'un destin exceptionnel. A l'âge de 20 ans, il succède à Louis XII dont il n'est qu'un cousin éloigné, mais qui n'a pas eu d'héritier mâle. A peine couronné, il remporte la bataille de Marignan qui lui permet de reconquérir la province du Milanais, une région clé de l'Europe. En 1516, c'est un roi qui est au sommet de sa gloire. C'est aussi physiquement quelqu'un qui est très impressionnant pour l'époque. Donc il incarne spontanément cette puissance qu'il va entretenir. Marignan symboliquement rajoute une puissance qui est une puissance idéalisée, développée par la propagande. Et donc ça lui donne très rapidement une cote de popularité en Europe. Et puis également cette image qui est très forte du roi chevalier, donc du roi de guerre. Du roi de guerre qui vient libérer les peuples, donc aussi un roi de paix. Et ça, c'est un capital symbolique qui est extrêmement fort pour François Ier. Il est considéré comme un des très grands princes de l'ensemble du continent européen. Une Europe alors marquée par l'avènement de trois jeunes souverains. Henri VIII, qui assoit le pouvoir royal en Angleterre. Charles de Habsbourg, nouveau roi d'Espagne et héritier d'un immense territoire. François Ier, qui s'impose comme le souverain providentiel, capable de mettre fin aux guerres d'Italie et de rétablir la paix en Europe pour toujours. Une gloire précoce qui ne l'empêche pas de profiter des plaisirs de la vie et de se soustraire à une cour itinérante de plusieurs milliers de personnes qui le suivent partout. Ses terrains de chasse favoris bordent le cours de la Loire, non loin des résidences royales où il a passé son enfance. D'abord à Amboise, avec sa mère, Louise de Savoie, qui surveille de très près son éducation. Et puis à Blois, où il fréquente la cour du roi Louis XII. Plus haut, sur le fleuve, il y a ces territoires de forêts, de marais et de landes, particulièrement giboyeux, assez vastes pour s'y perdre et se sentir loin du monde. Exactement ce que recherche François Ier pour édifier un château de chasse, construit à son idée et où il pourra séjourner à sa guise. Là, dans les Brémailles ! Allez ! Il en choisit l'emplacement en bordure de forêt au lieu dit de chambord. Ce sera, selon ses propres termes, un bel et somptueux édifice. Les travaux commencent en 1519. Trente ans plus tard, ce qui ne devait être qu'un château de chasse est devenu une œuvre architecturale unique. Un choc pour ceux qui le découvrent. L'écrivain Brantome s'émerveille. Chambord, encore tout imparfait qu'il est, compte parmi les miracles du monde. Le diplomate vénitien Giovanni Sorenzo n'y voit aucun équivalent. C'est un édifice magnifique et l'on tient pour certain que dans le monde entier, il n'y en a pas de plus beau. Plus tard, rares sont les écrivains de l'époque romantique qui ne lui consacrent pas quelques lignes. C'est à l'embras de la France, dira Victor Hugo. Un songe réalisé, ajoute Alfred Devigny. Que s'est-il passé ? Par quelle magie le projet a-t-il engendré ce palais immense et féérique ? Qui en est l'auteur véritable ? Et quels sont le sens et la raison d'un tel édifice ? Si on doit reprendre aujourd'hui l'enquête sur Chambord, c'est d'abord parce que, dès l'origine, il y a la part des constructeurs, une volonté d'énigme et de mystère qui est propre à la Renaissance. On ne sait pas ce que François I a voulu faire, mais on sait qu'il avait une intention et un dessin. Donc il faudrait arriver à redéchiffrer Chambord, un peu comme un grimoire de latin ou une partition de musique. Chambord est une énigme avec des intentions philosophiques, mystiques, politiques. On sait que François I avait ses clés d'interprétation. Toutes ne se livrent pas ainsi. Donc ça suppose de l'enquête. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'on peut essayer d'agréger ces clés de lecture et présenter une nouvelle approche de Chambord qui est passionnante et qui montre que Chambord est une œuvre de génie qui résume à elle seule la Renaissance. Mener l'enquête, c'est bien là le problème. Tous les historiens qui ont tenté de résoudre les mystères de Chambord se sont heurtés à une réalité pour le moins handicapante. Les archives relatives à la construction du château ont presque toutes disparu. Une stupide affaire de place. Au XVIIe siècle, la chambre des Comtes de Blois est rattachée à celle de Paris où l'on transfère les documents. Problème, le nouveau dépôt est trop petit pour tout accueillir. Alors, on trie et on jette. Monique Châtenay a consacré plus de dix années à la recherche et l'étude des traces écrites rescapées de l'histoire. Regardez comme c'est beau, ça. Ça, c'est une lettre patente, en fait, de François Ier. « Comme, depuis certains temps, avons commencé à faire, bâtir un bel et somptueux édifice au lieu et place de Chambord près de notre ville de Blois, etc. » On a si peu de documents sur ce château, là. Dans un recueil de copies d'actes de François Ier, on trouve ça comme ça au milieu, au folio 176. Il y a beaucoup de pièces un peu éparpillées. C'est la seule qui concerne Chambord dans tout ce registre. On n'a plus les documents principaux. Et donc, on est obligé d'aller à la pêche à la ligne dans des séries comme celle-ci, où il y a absolument de tout. Si on tombait sur d'autres documents, on pourrait certainement préciser bien davantage. On a une espèce de trame générale, mais qui reste très lâche. On aimerait bien en savoir beaucoup plus. En l'absence de sources écrites, il faut repartir du château lui-même. L'une des premières questions que se posent les historiens concerne le choix du lieu. On sait en effet que ce terrain était à l'époque régulièrement inondé par les crues du causson qui coulent à proximité. François Ier a donc édifié son château au milieu des marais. Pourquoi ce choix ? N'y avait-il pas à cet endroit autre chose qui aurait convaincu le roi de bâtir ici ? C'est ce que tente aujourd'hui de comprendre l'archéologue Simon Bryant. Pour lui, la réponse se trouve peut-être dans ces douves que l'on vide à l'approche de l'hiver et qui laissent apparaître une étrange structure maçonnée. J'ai l'impression qu'on a une maçonnerie qui est ancienne, plus ancienne que les maçonneries du 16e, qui sont pierre de taille. Là, c'est vraiment des petits moellons, mais c'est bien apparaillé. Mais je ne sais pas si on n'a pas les vestiges soit d'une plateforme maçonnée avec un mur de soutènement ou carrément un bâtiment médiéval qui était englobé par les constructions du 16e. Tu vois, ça se voit bien. On a toujours cru que le zoo était complètement inoccupé, vierge de toute habitation. Mais depuis un certain nombre d'années, on commence à cumuler les indices archéologiques qui suggèrent que le zoo n'était déjà en partie aménagée avant. Je vais essayer de donner le départ du contrefort, mais après ça, c'est vraiment le dernier. Je ne pourrais pas faire plus. Je peux faire pas mal de choses, mais marcher sur l'eau, pas encore. Pour Simon, ces traces de maçonnerie ancienne observées au fond des douves confirment en effet une autre découverte réalisée précédemment dans la cour du château. Nous sommes bien devant la façade principale avec l'angle de la tour et c'est là, en fouillant il y a quelque temps, nous avons trouvé le rasement d'une maçonnerie plus ancienne. C'est la base d'une tour d'un diamètre d'à peu près 8 mètres, 8 mètres 40, qui partirait comme ça. Et le retour qui rejoindrait une structure derrière, la découverte de cette maçonnerie montre bien qu'il y avait une construction antérieure au château actuel. Quel était cet édifice ? A quoi ressemblait-il ? Avait-il un sens particulier pour le roi qui l'aurait convaincu de bâtir ici son propre château ? L'enquête se poursuit dans le fond ancien de la bibliothèque de Blois où sont conservés des milliers de documents administratifs relatifs à la région. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les comptes de blois ? Alors, ça vient originellement de la chambre des comptes. On a deux ou trois pièces qui sont vraiment essentielles pour tenter de cerner un peu ce que pouvait être le chambre d'avant François 1er, le chambre des comptes de Blois. Par exemple, on a cette pièce qui date du 30 mai 1412. Donc, c'est une quittance. C'est vraiment le ticket de caisse du priénage, ni plus ni moins. On a ici un charpentier qui a besogné au chastel de Chambord et très exactement à appareiller le pont-levis. Donc, voilà. On a un pont-levis à Chambord, donc vraisemblablement un fossé ou des douves. Oui. Le contexte sans doute entouré de... Alors, la deuxième pièce n'est pas moins intéressante. C'est une pièce de maçonnerie, du coup. Donc, c'est un maçon qui, lui, a travaillé pour besoins de maçonnerie en la haute tour et basse tour du dit Chastel de Chambord. D'accord. Donc, on a au moins deux tours. On a au moins deux tours. Est-ce que c'est une des tours qu'on a trouvées dans le fouille ? Bon, ça, c'est... C'est encore une autre question. Une autre interrogation. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Moi non plus. Mais là, on a vraiment quand même la preuve qu'il y a bien un château fort. Oui, tout à fait. Avec un pont-levis et au moins deux tours. Et puis, la dernière pièce qui date de 1504 et qui est signée de Louis XII. Et elle est signée datée de Chambord, donnée à Chambord le 23e jour d'août, l'an de Grasse, 1504. Alors, pas dans le château de Chambord, qu'on connaît, bien sûr, dans l'autre château, celui qui était avant. Très bien. Ce qui montre bien que le château de Chambord était encore habitable avant que François Ier ne le rase pour le reconstruire. Donc, ce n'était pas simplement des labris vêtus. Non, 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 non. Vraiment, pour que Louis XII s'y installe pour signer un acte, c'est encore suffisamment en état de confort. En grand siège de pouvoir. Tout à fait. C'est très probablement au cours d'une partie de chasse que le roi s'aventure sur les terres de Chambord et aperçoit, isolé, jaillissant des marais, le château médiéval. Vision qui évoque immédiatement au jeune souverain le monde de la chevalerie dont il se sent si proche et dont il se nourrit en lisant ses romans truffés d'exploits galants et d'héroïsme comme les aventures de Lancelot du Lac. L'édition du XVIe siècle était entre les mains du roi qui aimait cet esprit chevaleresque mettant l'accent successivement sur des batailles, des rencontres avec les dames, des séjours dans des châteaux périlleux et des descriptions quelquefois assez savoureuses avec toujours l'idée de partir en pèlerinage, partir vers Jérusalem. Il y a tout un esprit qui règne dans ces pages qui sont l'atmosphère dans laquelle vit non seulement François Ier mais toute sa petite bande, tous ses amis, ceux qui ont été élevés avec lui et qui sont pleinement, volontairement, les héritiers des chevaliers du Moyen Âge. Donc on sent bien comment il y a dans les têtes cette idée du château idéal qui correspond à cet esprit chevaleresque qui n'est pas du tout perçu comme en train de disparaître mais au contraire pleinement vivant. S'inscrire dans la continuité de l'esprit médiéval. Voilà donc la raison qui aurait décidé François Ier à édifier son château ici en lieu et place d'une forteresse moyenâgeuse. Une volonté dont témoigne la construction elle-même par son architecture. Chambord possède effectivement tous les éléments du château féodal. On peut comparer sa structure aux forteresses médiévales de la région comme Loche ou Beaujancy qui s'entourent de murailles et font du donjon un repère imprenable. Cependant, quand on construit Chambord au XVIIe siècle, cette architecture défensive n'a plus de sens. Les rivalités entre seigneurs se sont apaisées. La France se rassemble sous la bannière du roi. François Ier tient clairement à incarner l'esprit de ses prédécesseurs et donc des bâtiments monumentaux dans lesquels il vivait. Il veut garder en quelque sorte l'allure de la forteresse mais c'est une autre réalité à laquelle il aspire, quelque chose d'entièrement neuf, quelque chose qui va frapper ses contemporains. Chambord est là pour être vu, pour être découvert et pour impressionner. De son vivant, François Ier aura fait bâtir ou remanier plus de châteaux que n'importe quel roi de France. Pas moins de onze en Ile-de-France et dans le Val-de-Loire. Mais Chambord est un étrange objet architectural à la fois futuriste et énigmatique. L'édifice est tout entier centré sur un escalier fantastique composé de deux montées indépendantes et entrelacées. Elles permettent d'accéder aux étages sans jamais croiser ceux qui en descendent. Comme si, dès l'entrée, il s'agissait de désorienter le visiteur et de brouiller la lecture du plan sur lequel il est construit. La perception du monument est extrêmement complexe pour le visiteur parce que c'est un château conceptuel basé sur une répétition de formes géométriques et c'est aussi évidemment complexe à regarder sur un plan en deux dimensions puisque c'est un château et qu'a priori l'architecture se définit en trois dimensions. Et jusqu'à maintenant, on ne disposait pas d'images virtuelles de Chambord, en tout cas d'images en trois dimensions de l'ensemble des modules qui composent le monument. Et c'est tout l'intérêt du travail qui est en cours de pouvoir avoir une modélisation en 3D avec une définition et une précision qu'on n'a jamais obtenue pour l'instant puisqu'on ne dispose que de plans anciens de l'ensemble du château. Objectif, créer le double numérique exact de Chambord dans sa globalité et dans tous ses détails. Un travail de haute précision qui se transforme en défi technique face au grand escalier de Chambord et sa double montée. Avec une ou deux stations complémentaires, cette zone-là, elle est ok. Et après, on a fini pour l'étage. Si on se met au-dessus, on voit bien ce qu'on a pu acquérir. On a juste un croissant et en fait, la partie qu'on a bien dans le croissant, elle est assez faible. C'est cette partie-là. Il va falloir répéter comme ça, à peu près une dizaine de fois par niveau pour avoir un niveau complet d'escalier. Le fait qu'il y ait deux hélices, déjà, demande de faire tout le travail en double. Évidemment, parce que chaque hélices doit être scannée indépendamment et donc ça fait un travail assez phénoménal. On se retrouve à une centaine de scans, pas tout à fait 100 mais pas loin de 100. Cet escalier du 16e siècle, finalement, nous résiste et on a beau avoir les technologies du 21e, on n'arrive pas à en sortir tous les détails. On n'a pas la puissance informatique nécessaire pour l'instant. L'opération consiste avant tout à créer un outil de travail pour les chercheurs et les historiens. Un modèle comme celui-ci, c'est un document technique. On va pouvoir en tirer des plans, des coupes, mais en plus de ça, c'est un moyen de conservation. De la même manière que dans les archives, actuellement, on conserve des photos anciennes de différents édifices. Là, on va conserver un modèle en trois dimensions qui va permettre à tout moment de connaître l'état du monument, de l'escalier à une date donnée. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour transformer Chambord en objet virtuel. Création étrange que l'on peut regarder sous toutes les faces, explorée dans toutes les dimensions, disséquée comme un organisme géant. C'est incroyable parce qu'on a vraiment une vue, j'allais dire réelle, c'est idiot comme objectif, mais c'est quand même ça l'idée. Mais ce vaste modèle permet surtout de révéler de façon inédite les grands principes architecturaux qui régissent le château. On peut aussi prendre des mesures. Tout à fait. On peut vérifier, on peut imaginer de prendre le bras de croix, voir ce que ça donne ou en tout cas voir si on est dans un... Donc je mets au niveau des terrasses, c'est ça ? Oui, au niveau des terrasses, des bas justes, voilà, comme ça. Et puis on va voir, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Donc 44 mètres 96. Maintenant, je regarde dans la direction perpendiculaire. 44 mètres 95, c'est la même distance. Et on a sa vie qu'on est vraiment sur un carré parfait. On est vraiment dans le domaine du concept, c'est de la géométrie en 3D. C'est vraiment fabuleux, ça. Les espaces de circulation du donjon dessinent ainsi une croix grecque, c'est-à-dire dont les bras ont tous la même longueur. Un plan qui impose sa symétrie implacable à chacun des trois niveaux de l'édifice. Donc là, on est en mode tranche verticale. On a la structure du donjon. Oui. On voit les distributions d'appartements, c'est assez incroyable avec les cheminées. Là, on voit bien les suivis de conduits de cheminées, on les voit tous, là. Au centre de l'édifice, véritable colonne vertébrale, apparaît l'escalier qui structure le donjon du bas au plus haut niveau, jusqu'au sommet du lanternon central, au-delà de la terrasse. Et là, on voit apparaître toute l'ossature. Oui, vous voyez ce qu'il y a. On voit bien que chaque volet est régulière, en fait. Eh bien, oui, oui. Ça, c'est une vue inédite, ça. C'est très surprenant de voir ça, en fait. Cet univers où la symétrie s'impose en maître est aussi régi par l'arithmétique. Les différents espaces du château sont en effet tous proportionnels à un unique module carré, celui qui contient la base de l'escalier central. C'est quand même un sacré outil d'analyse par rapport à la structure générale du château, c'est énorme. Ainsi, Chambord, dans son plan, tend à l'harmonie parfaite. Et l'on s'attend à retrouver cette cohérence quel que soit le point de vue. Dès qu'on s'élève, on voit tout de suite la forme qu'a ce bâtiment alors qu'au sol, on a du mal à le percevoir tellement il est immense. Et quand on surplombe un petit peu tout cet ensemble, c'est là que la magie opère. On voit très bien que c'est un bâtiment carré à quatre tours d'angle. On voit très bien la partition en forme de croix qui coupe le château en quatre cantons, comme on les appelle. Et chaque secteur, c'est un système de logement sur plusieurs étages jusque dans les combles. C'est presque vu du ciel que le château le plus évident. Mais vu comme ça, je n'avais jamais vu. J'ai l'impression d'être devant une maquette. Expérience inédite pour Eric Johanno qui parcourt pourtant le château de fond en comble depuis près de 20 ans. S'il utilise aujourd'hui un drone, c'est pour pouvoir observer différemment certains détails qui perturbent la belle harmonie de l'édifice. Alors voilà, ce qui m'intéresse c'est les façades. La façade de ouest, elle est curieuse parce que finalement elle a une partie de galerie ouverte sur la gauche. On peut même appeler ça des loggias, loggias un peu à l'italienne. Et à droite, on voit des fenêtres à menots qui correspondent aux chambres et qui sont plutôt closes, elles. Ça n'est pas symétrique. Voilà, ça c'est formidable parce qu'on passe d'une façade à l'autre en deux secondes. Et en très peu de temps, on arrive sur la façade d'entrée. À gauche, on trouve à nouveau des loggias et à droite des fenêtres à menots. Il faudrait aller voir la façade est. C'est d'accord. Eh bien, on y va. Ah oui, elle est complètement différente. On pourrait dire, elle est plutôt symétrique puisque de pare et d'eau des trois fenêtres centrales, j'en trouve des loggias à gauche et j'en trouve aussi à droite. Sur la dernière façade, à côté du parterre nord, surprise, tu vois, il n'y a pas de loggias ni à droite ni à gauche et à la place, il n'y a que les fenêtres. Donc, à l'examen de ces quatre façades, il y a quelque chose d'étrange, tantôt symétrique, tantôt asymétrique. Il se passe très certainement quelque chose au niveau du plan. Comment expliquer de telles irrégularités dans un château où l'harmonie et la logique sont censées régner en maître ? On a d'abord attribué ces anomalies à des maladresses de chantier. Mais le plan de Chambord présente d'autres bizarreries qui laissent penser que le problème est beaucoup plus global. Pour le découvrir, il faut s'intéresser au logement destiné au roi et ses invités. Pas ici, monseigneur. Allez ouvrir un peu, qu'on y voit. Bien, bien. Où sommes-nous, ici ? Quentin Nord, logis du donjon, premier niveau, monseigneur. Quentin Nord, logis du donjon. Et combien de ces logis disposons-nous ? 24, monseigneur, sur trois niveaux, avec oratoire, garde-robe et cabinet de travail pour chacun. Plus 15 logis dans les combles, sans compter les demi-étages. Bien, bien. Alors, nous mettrons ici le maréchal de France Claude Dannebaud. Claude Dannebaud, maréchal de France. Allô, allô, nous avons encore beaucoup de monde à placer. Les espaces d'habitation constituent l'une des spécificités les plus étonnantes de Chambord. Ils composent en effet un ensemble d'appartements indépendants, tous identiques. Une conception égalitaire et novatrice qui fait du château le premier immeuble d'habitation pour gentilhomme. Quentin Sud, logis de Tours, troisième niveau, Monseigneur. Oui, oui. Monseigneur de Fleurange. Non, non, non. Nous aurons ici le cardinal de Lorraine. D'habitude, un château est une résidence en ville qui peut être vide pour quelque temps puis on la réhabite et on la requitte. Chambord, c'est vraiment une exception complète. Chambord est totalement vide. Les murs sont nus, les cheminées ne sont ni sculptées ni peintes et tout d'un coup, le roi décide de venir. Alors à toute vitesse quelques heures avant, on envoie des fourriers avec des tas de chariots et on en sort le mobilier minimal, énormément de tissus, des tentures pour les murs, des lits, des coussins et on transforme le château en une sorte de camp formidablement luxueux et puis une fois et puis une fois que le roi est passé à manger, peut-être à dormir, on remballe tout et ça retourne à Blois et à Amboise. Ici, des nattes, des nattes au sol et puis des paillasses pour au moins 20 couchages, inutile de tendre les murs et du feu dans les cheminées. À Chambord, jusqu'au Comble, les logements sont organisés selon une disposition parfaitement ordonnée, en apparence, car l'examen du plan sur un étage entier révèle à nouveau d'étranges anomalies. Tout a l'air très conceptuel dans ce plan, une belle quadrature, un ensemble cohérent et qui distribue les quatre systèmes d'appartements dans les angles, ce qu'on appelle les cantons. Et pourtant, il y a gardé de plus près, on s'aperçoit qu'il y a certaines imperfections ou anomalies, certaines dispositions qui sont curieuses, voire peut-être même parfois aberrantes. Par exemple, ici, dans ce quartier d'appartement, ce qui occupe la chambre n'est pas dans le même sens d'orientation que dans les trois autres quartiers. L'emplacement des loggias qui courent en façade et qu'on remarque bien en façade un premier coup d'œil, tantôt occupe la moitié de cette façade, là, il n'y en a pas, ici, il y en aurait plutôt deux et là, il n'y en a qu'une. Toutes ces anomalies constatées sur le plan semblent montrer qu'il y a un plan d'origine qui a été contrarié, qui n'a pas été respecté. Ainsi, Chambord, tel que l'histoire nous l'a léguée, ne serait pas exactement celui qui avait été prévu. Mais alors, à quoi aurait dû ressembler le château ? Où trouver les traces du projet d'origine ? Une part de la réponse se trouve peut-être ici, au château de Cheverny. Bonjour, malade. Voilà, je vous apporte le fameux document que vous connaissez. C'est la première fois que je le vois en réalité. Ce n'est pas possible. Ça se fait. Ça se fait. Vous l'avez en... Non, ça m'émeut beaucoup. En chair et en dos, si je puis dire. Ce manuscrit unique, c'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire. La jeunesse du château n'a guère laissé de traces écrites. Hormis les informations collectées par l'architecte de Louis XIV, André Félibien, qui a eu accès aux archives avant qu'elles ne soient détruites. C'est son manuscrit que découvre ici Monique Chatenet. C'est vraiment un témoignage extrêmement précieux parce qu'il s'est visiblement arrêté assez longuement à Blois, où il a consulté les archives de la chambre des comptes de Blois. Et il a vu énormément de choses sur l'histoire de la construction de Chambord, sur le nom des maçons, sur l'organisation des chantiers, sur le déroulement de la construction, sur les prix de la construction. Et il est très, très précieux aussi puisqu'on lui a signalé que dans une maison de Blois, il restait une maquette qui représentait le château de Chambord. Il est allé la voir et bien qu'elle soit, elle ait été en très mauvais état, il a essayé de la faire représenter. C'est tout à fait passionnant parce que c'est un avant-projet et les façades sont beaucoup plus italiennes que tout ce qui a été fait avec ce jeu d'arcade, de vrais arcades, d'arcades feintes et un type de décor qui est très lombard, Milan. La région justement où sont allés les Français, la région que connaissait François 1er et qu'il aimait. Mais il y a tout de même un très grand nombre de points communs avec la partie centrale qui est le donjon. En ce sens qu'on a le même plan carré avec quatre tours, une croix au centre et quatre appartements aux quatre angles. Mais tout le système des escaliers est très différent puisqu'on a ici des escaliers à rome droite et non pas des escaliers en vis sauf là dans deux détours. Ce dessin est l'unique témoignage des premières réflexions sur le plan de Chambord. Il montre que l'on travaillait sur l'idée d'un gigantesque donjon isolé et muni de quatre tours d'angle. Mais il n'en révèle pas davantage sur le plan d'origine, celui qui a finalement été retenu pour la construction de l'édifice. Pour trouver d'autres traces, il ne reste que le château lui-même. Ses 440 pièces, ses 15 escaliers, ses milliers de mètres carrés de combles et de greniers. Où chercher ? En l'absence de sources historiques, si on veut avoir des chances de retrouver un petit peu le plan d'origine, le premier projet perdu des donjons de Chambord, il y a le mieux de se descendre dans les premières maçonneries, celles qui ont été exécutées à partir de 1519, c'est-à-dire les fosses d'aisance. Voilà comment se disposaient les fosses de latrine. Il y a d'abord une petite fosse dans laquelle se déversait tout ce qui tombait du banc d'aisance. Il y a d'ailleurs trois places à cet endroit. Et puis un conduit qui vient du dernier des étages. Mais ça ne s'arrête pas là puisque sur le côté, il y a une plus grande fosse encore, qui est une sorte de trop-plein de la première et qui communique par ce tunnel. C'est comme ça dans toutes les tours, sauf dans une, dans la tour nord. Alors là, ici, nous sommes au pied de la tour nord. Alors là, dans la fosse nord, on voit que les choses sont assez différentes puisque la petite fosse est curieusement assez allongée, plutôt étroite et couverte d'une demi-voûte. Si on regarde le plan d'ensemble, on s'aperçoit que dans les tours est, sud et ouest, il y a toujours la même séquence, la même disposition. Petite fosse, grande fosse, petite fosse, grande fosse, petite fosse, grande fosse. Et ici, c'est différent puisque la petite fosse n'est pas à la place attendue. La logique voudrait que les quatre fosses soient exactement semblables. Alors que s'est-il passé ici ? S'agit-il d'une erreur des bâtisseurs ? Ou a-t-on intentionnellement modifié la disposition prévue à l'origine ? Pour le savoir, les scientifiques cherchent l'empreinte éventuelle d'un tout premier creusement. Ils espèrent déceler sa présence en étudiant la propagation d'un courant électrique à travers les différents matériaux qui composent le sous-sol. La question qu'on se pose, c'est de savoir quelles sont les structures qui vont pouvoir être révélées en fonction de ce qu'ont fait les maçons à l'époque, quels sont les différents types de matériaux qu'ils ont utilisés pour éventuellement combler des excavations préexistantes, pour construire ces latrines qu'on connaît bien. On peut savoir s'il y avait un changement de plan ou quelque chose qui avait été condamné ou comblé. Voilà, on pourra savoir s'ils avaient commencé quelque chose, qu'ils l'ont recomblé et qu'ils se sont orientés vers un autre plan. Ici, on sait qu'on a la cavité, donc elle s'exprime bien avec des valeurs de résistivité relativement élevées. Ah, et puis alors là, tu vois, c'est intéressant, après ces matériaux très homogènes et nettement moins résistants, on voit à nouveau apparaître une anomalie plus résistante. Donc ça se trouve à peu près ici. Et donc ça, ça pourrait tout à fait aller dans le sens de cette petite cavité associée à la grande latrine, un petit peu comme dans les autres tours. C'est un élément très, très intéressant par rapport à la question qu'on se posait. Les différentes méthodes de prospection géophysique révèlent toute la présence d'une zone remblayée. La trace probable d'une petite fosse, rebouchée, est située en avant de la grande. Elle montre qu'à l'origine, on avait prévu partout la même disposition. Voilà donc comment les choses auraient dû se présenter. Cette prospection laisse envisager le fait que la petite fosse aurait dû se trouver là. Il faut voir ce que ça implique après dans l'élévation, dans les étages. La première chose qu'on fait apparaître, c'est d'abord la montée des conduits qui, depuis les fosses, montent vers les étages. C'est par ce chemin-là, bien sûr, qu'on va par la suite vider le contenu des pots de chambre dans les fosses, dans la tour nord qui nous intéresse. L'emplacement de ce conduit est un peu aberrant. Il arrive au plein milieu de la pièce, donc ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est pas possible. C'est pas exergeable. Non. Pour remédier à cela, il faut retourner, un peu comme une crêpe, le plan de tous les quartiers nord. Oui, oui. Et bien là, le conduit peut continuer sa route. Il tombe à l'endroit. Il tombe au bon endroit, c'est-à-dire à proximité du petit escalier de la tour comme dans les traîtres. Et là, il y a une pleine cohérence du plan, c'est que par rapport au point central qui est le grand escalier à double révolution, les quatre quartiers s'organisent en tournant d'un quart de tour autour de cet axe. On pourrait penser que le plan est originel, c'est celui-ci. Ainsi, à l'origine, tout devait tourner et dans le même sens. Des escaliers au plan du château lui-même dont les espaces d'habitation et les vestibules dessinent une vaste figure en hélice. L'édifice s'apparente à une gigantesque aile de moulin axée sur la grande vis de l'escalier central. À l'extérieur aussi, le retournement du canton nord a permis de rétablir l'harmonie des façades qui sont maintenant parfaitement identiques entre elles. Le premier plan de Chambord se révèle être un plan gératoire unique en son genre et sans équivalent construit. La transposition architecturale du mouvement rotatif. Ou trouver pareille inspiration sinon dans les études de dynamique et de mouvements génératoires du plus fameux génie de la Renaissance Léonard de Vinci. Léonard trouvait probablement dans ce type de mouvements circulaires tourbillonnants qui revenaient sur eux-mêmes l'essence de la vie. Léonard a toujours cherché à faire interagir les connaissances du monde scientifique, les connaissances technologiques avec l'activité artistique, intellectuelle et avec l'architecture. Je ne suis donc pas surpris de retrouver ces formes du monde naturel jusque dans ses inventions, dans ses projets, ainsi que dans ses idées architecturales, dans ses constructions. L'ascendance de Léonard de Vinci sur le projet est d'autant plus concevable que l'homme a quitté l'Italie pour vivre en France, invité par le roi lui-même. Pour François Ier, il incarne toutes les valeurs et les qualités de cette renaissance italienne qui le fascine depuis l'enfance. Le jeune François d'Angoulême, qui est un vrai dandy à la veille de monter sur le trône, est aussi quelqu'un qui se passionne pour les arts, la peinture bien sûr, l'enluminure, mais également la sculpture, les très beaux objets d'orfèvrerie et bien sûr l'architecture. C'est Louise de Savoie qui fait connaître à son fils ce que c'est que l'art italien, largement collectionné à la cour, il faut le dire. Pendant toute sa jeunesse, François Ier a eu l'occasion d'être confronté aux collections royales, aux sculptures rapportées par Charles VIII d'Italie, aux artistes qui vivaient à Amboise. Et sa mère, Louise de Savoie, commande une tapisserie qui est une adaptation de la scène de Sainte-Marie-des-Grâces à Milan, peinte par Léonard de Vinci. C'est certainement un des plus beaux décors qu'il pouvait avoir sous les yeux à certaines occasions de fête. Quelques années plus tard, le roi ira contempler l'original au couvent Santa Maria Gradier à Milan, à l'issue de sa première et victorieuse campagne d'Italie. Comme Charles VII et Louis XII avant lui, François Ier n'a de cesse de s'approprier ces territoires au-delà des Alpes où fleurissent si intensément les aards et les lettres. Ainsi, en 1515, à peine couronné, il se lance à la reconquête du Milanais, duché stratégique déjà gagné et perdu par son prédécesseur, Louis XII. Il se dirige vers Milan à la tête d'une armée de 40 000 hommes, l'une des plus importantes jamais levées jusqu'alors. La bataille décisive a lieu près de la ville de Marignan. Face aux Français, 20 000 mercenaires suisses payés par le duc de Milan. Au bout de deux jours de combats très violents, l'armée française est en difficulté. L'arrivée providentielle de ses alliés vénitiens lui permet de reprendre l'avantage et de mettre l'ennemi en déroute. La victoire est totale. François Ier fait une entrée triomphale à Milan et fonde du même coup sa propre légende de roi chevalier. Mais il profite aussi de son séjour en Italie pour y admirer les trésors de la Renaissance et convier directement l'un de ses maîtres à venir le rejoindre en France. Vers la fin de sa vie, Léonard rentre dans une phase un peu triste, pessimiste. Car à Rome, ses contemporains s'intéressent exclusivement à d'autres artistes plus jeunes. Raphaël, Michel-Ange à l'apogée et de leur création artistique. C'est alors qu'entre en scène le nouveau jeune roi de France, François Ier de Valois, qui après avoir rencontré Léonard, l'invite à venir avec lui en France. Il lui offre quelque chose qu'aucun des princes précédents ne lui a jusqu'alors vraiment offert. une totale liberté d'action. La possibilité de faire ce qu'il veut dans le domaine artistique, intellectuel, scientifique, sans devoir vraiment réaliser des œuvres. En 1516, Léonard, âgé de 64 ans, entreprend le dernier voyage de sa vie. Il franchit les Alpes à dos de mulets avec certains de ses disciples. Dans ses sacoches, ses carnets de dessin et trois peintures, le Saint-Jean-Baptiste, la Sainte-Anne et la Joconde. Le roi lui verse une pension à vie et met à sa disposition le château du Clou près d'Amboise où il va vivre trois années jusqu'à sa mort. Être le meilleur prince, c'est avoir le meilleur artiste et être le meilleur artiste, c'est être employé par le meilleur prince. Donc, il y a un petit peu une course au recrutement, en quelque sorte. Et François aime les conversations. Or, Léonard est un être dont la conversation était fascinante car sa culture encyclopédique lui permettait d'aborder tous les sujets. Et donc, très certainement, Léonard peut s'enflammer à revenir sur ce qui était ses propres recherches, sur le plan centré, sur la façon de bâtir en économisant les matériaux, sur l'usage de la force hydraulique, que sais-je encore, et raconter comment il aurait pu, dans son plus jeune temps, faire tout cela à un roi qui n'a presque qu'une idée en tête, c'est de lui dire « je mobilise mes finances et on va le faire. » Problème, le vieil homme décède dans sa maison du Clos Lucé quelques mois avant le début des travaux. Léonard de Vinci n'a donc pu intervenir sur la mise en œuvre de Chambord ni ses changements de plan. Mais il est difficile d'imaginer qu'il soit resté à l'écart d'une telle aventure artistique alors que la conception du projet se fait de son vivant. Alors, quelle est sa part dans l'architecture du monument ? Que retrouve-t-on réellement de ses idées, de ses visions ? Pour cela, il faut chercher dans les milliers de pages qui constituent ces carnets. Une prodigieuse accumulation de croquis, de dessins, de réflexions notées pour la plupart à l'envers, uniquement lisibles dans un miroir. Il témoigne de la multitude des domaines d'intérêt du grand homme. La mécanique, la physique, l'optique, l'anatomie, la botanique, les mathématiques et l'architecture. Un corpus de notation foisonnante et entremêlé qu'il faut explorer méthodiquement afin d'y retrouver les études ou dessins préparatoires qui auraient conduit au premier plan de Chambord. On sent très bien que Léonard revient constamment sur les mêmes sujets et ce qui l'intéresse, c'est certains programmes comme une architecture ouverte sur le paysage, certains organes comme l'escalier sur lequel il y a un ensemble de dessins significatifs et ce qui l'intéresse, c'est le plan centré. C'est le désir d'avoir une architecture plus rationnelle, plus intellectuellement lisible, plus claire, d'une cohérence parfaite. Alors voilà des exemples de plans centrés rayonnants avec le plan de l'église et les éléments périphériques autour du centre. Et tout ceci est dans un édifice qui à l'extérieur forme un cube, n'est-ce pas ? Ici, les éléments périphériques sont comme des abscides qui prolongent les deux axes principaux de l'église et qui font ainsi apparaître d'une part une structure en croix et quatre éléments périphériques. On retrouve en effet un plan centré dans la cathédrale de Pavie. L'un des rares édifices religieux auxquels Léonard de Vinci aurait contribué en compagnie de deux fameux architectes italiens Francesco di Giorgio et Bramante. Mais les carnets de Léonard contiennent d'autres dessins qui nous rapprochent du plan de Chambord. Il y en a un particulièrement intriguant qu'on aperçoit à peine parce qu'il a repris ensuite à réutiliser sa feuille pour faire un autre dessin ce qui est très fréquent. Donc il a dessiné des fortifications, un plan de fortification et en dessous on aperçoit un plan. Vous apercevez ici un demi-cercle, un autre demi-cercle ici qui sont justement des abscides, de grandes abscides d'un plan en croix. Et Chambord est un plan en croix. Et l'introduction de l'escalier au centre justement va rendre parfait ce plan en croix puisqu'il va lui donner un centre. La pensée de Léonard n'a pas seulement dicté son emplacement à l'escalier. En réalité, c'est la totalité de son concept dont on retrouve la trace dans les carnets du maître. Ah, voilà. Ça, c'est le document le plus important. Ce qui vraiment est propre à Léonard, qu'on ne trouve que dans ses manuscrits, c'est deux idées. L'idée d'un escalier qui est avec des montées multiples et d'un escalier qui est placé au centre d'un bâtiment. Ce dessin nous montre une tour vue en transparence. Et le carré central est occupé par un escalier à quadruple révolution. Et vous les voyez ici qui se superposent. Celle-ci, 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 celle-ci. Ce n'est pas une recherche comme ça en l'air. Il a une idée derrière la tête. un projet, une fonction pour l'édifice. Nous sommes dans l'architecture militaire. Nous sommes dans un pays où personne n'est sûr parce que c'est des mercenaires, tous qui peuvent être achetés par d'autres, la trahison est partout. Donc, il faut que la garnison soit divisée en quatre éléments et que ces éléments ne communiquent pas les uns avec les autres pour qu'ils ne trahissent pas ensemble. Et donc, il faut qu'ils soient séparés. Ils auront donc chacun leur escalier pour aller dans leur parti. Bien sûr, au XVe siècle, c'est une utopie incroyable. Mais, il y a ce dessin qui prouve que, par la logique, pour ainsi dire, de son invention fonctionnelle, il parvient à une forme architecturale sans précédent. C'est un dispositif, disons, extrêmement mal commode pour la vie réelle dans un château, mais qui est parfaitement constructible et qui fut peut-être sans doute la première proposition de Léonard pour l'introduction de l'escalier au centre de Chambord. On est dans une situation où l'invraisemblable n'est pas impossible. Enfin, du moins, on peut l'essayer. Sinon, on va venir jusqu'au bout. Oui, l'époque est aux nouveautés, aux audaces et le génie italien semble en mesure de répondre aux aspirations les plus folles. En réalité, Chambord n'est pas la seule utopie imaginée par Léonard de Vinci pour le roi ou sa famille. Avant le château, il y a eu un autre projet plus démesuré, plus idéaliste encore, situé à Romorantin et dont on retrouve les traces sur plusieurs des manuscrits de Léonard de Vinci. Là, Léonard a écrit à l'envers Porta. Donc, il y a une porte fortifiée. On la retrouve là. C'est le resserrement qui est là et il remonte cette rue-là qu'on retrouve ici. C'est la route qui mène au projet. C'est la route qui mène au projet et c'est la route qui mène à Amboise. Léonard de Vinci et son apprenti Melzi sont en train de prendre les mesures d'une ville qu'ils veulent transformer. L'idée a probablement été impulsée par Louise de Savoie. la maire de François Ier. Il s'agit de faire de sa ville romorantin le siège du pouvoir. Un lieu où l'on pourra loger la cour et tous les organes du gouvernement du royaume. Il en résulte un immense projet architectural confié à Léonard de Vinci. On a plusieurs feuillets de Léonard de Vinci qui nous permettent de comprendre l'ampleur d'un projet gigantesque où il y a à la fois un palais royal et une ville qui prolonge le palais. Ce qui caractérise le projet de Romorantin c'est sa taille. Plus de 180 mètres de long pour le palais et les écuries. Et si on ajoute à ça les quartiers qui auraient été en avant du projet on atteint 400 mètres de long ce qui est de l'inouïe en tout cas en France complètement inouïe. En fait seuls les premiers terrassements seront réalisés. La mort de Léonard de Vinci en 1519 met un terme à un projet sans doute trop complexe pour pouvoir être mené sans lui. Il témoigne en revanche de toute l'utopie dont était capable le vieux génie et de sa disposition à mettre ses inventions architecturales au service de ses nouveaux mécènes. Ce sera Chambord. C'est le triomphe bien sûr d'une idée sur les besoins réels d'une cour. Un escalier à quatre ébullitions on peut le construire vous n'avez pas de doute dans cet espace c'est possible mais c'est absolument inserviable parce que vous ne savez pas quelle porte il faut prendre en bas quelle montée il faut prendre pour arriver où parce que si vous vous trompez vous soyez obligés de redescendre car il n'y a pas de communication possible l'escalier occupant absolument tout le centre. Donc ça a été judicieusement écarté. Madame ? Sire ? C'est un côté utopique alors là on pourrait le dire ici l'utopie d'une société de chevaliers où l'élite va vivre dans un château où toutes les parties sont semblables. C'était un peu un rêve de jeunesse. C'est probablement dès le début des travaux que l'on décide d'ajouter au donjon de Léonard de nouveaux bâtiments. Il s'agit de gagner de la place mais aussi de rendre le château digne d'un roi très chrétien. On imagine alors doter le donjon d'une véritable chapelle d'une enceinte basse où l'on pourrait loger les domestiques et d'une aile entièrement réservée aux appartements du roi. Le roi, le roi, la majesté arrive. Oui, comme toujours vous avez le souci de la concorde dans l'église. Mais laissons la réforme de côté pour aujourd'hui. Très bien. De quoi voulez-vous parler ? Je sais, je sais, c'est votre logis monsieur le cardinal. Mais laissez-moi goûter encore un peu votre compagnie. Vous savez qu'on m'isole et qu'on me loge loin d'ici dorénavant. Si votre oeuvre n'en est que plus vaste, Chambord grandit en beauté avec votre gloire. Tu as raison. Mais il me faut hélas plus de temps pour rejoindre mon lit. Mais pour les bâtisseurs, ces nouveaux plans posent un problème de raccordement. Comment, en effet, ménager une communication aisée entre cette nouvelle aile dédiée au roi et le donjon ? On choisit alors de reporter la galerie Alogia prévue sur la façade nord vers la façade est. Pour cela, on modifie le dessin du canton que l'on retourne. Tout simplement. La liaison entre les deux bâtiments est établie. Le château se construira selon ce modèle. Finalement, on voit bien que c'est un problème de circulation. Pour permettre aux rois et aux courtisans de se rendre du donjon jusque dans l'aile royale, on a donc retourné complètement le plan de ce quartier et le plan d'origine a comme un peu disparu ou en tout cas est moins visible. Et c'est ça qui a interrogé les historiens pendant des décennies. Voilà donc expliquées certaines des bizarreries architecturales de Chambord. Elles témoignent du fait que l'utopie de début impulsée par le vieux maître italien a cédé le pas aux nécessités. Alors, Léonard de Vinci, architecte de Chambord ? Oui, pour les purs, à partir de laquelle se conçoit le projet du château, mais il laisse évidemment à d'autres le soin de l'adapter aux réalités. Mais qui ? Qui a mis en œuvre le projet ? Qui a dirigé la construction de Chambord ? Mystère. Les rares archives sont assez silencieuses à ce sujet. Seul un nom apparaît, celui de Domenico da Cortone. Il fait partie de ces nombreux artistes italiens alors présents à la cour. C'est à lui que le roi confie en 1533 la construction du nouvel hôtel de ville de Paris. Et l'on retrouve son nom dans un acte de paiement concernant la réalisation de maquettes de plusieurs édifices, dont Chambord. On peut supposer qu'il a travaillé au projet du château, peut-être même collaboré avec Léonard de Vinci, dont il était proche. En revanche, contrairement au maître italien, rien de spécifique ne signe son intervention dans l'œuvre accomplie. En réalité, s'il en est un qui suit la construction sans relâche, bien décidé à mener le projet au bout et y imprimer ses idées, c'est le roi lui-même. Une obstination sans faille, malgré les difficultés qui, bien vite, assombrissent son règne. En 1519, date très importante pour François 1er, c'est l'élection impériale. François 1er est candidat. Il a en face de lui comme principal compétiteur le futur Charles Quint. Et c'est Charles Quint qui, en mobilisant des soutiens, notamment financiers, va réussir à remporter cette élection impériale. À cette époque, l'empereur du Saint-Empire germanique est désigné par un collège de princes-électeurs très sensible aux arguments financiers. Justement, grâce à l'or issu du Nouveau Monde, le roi d'Espagne est très riche et achète sans mal les suffrages des électeurs impériaux. Il devient Charles Quint, nouvel empereur du Saint-Empire germanique et gagne de nouveaux territoires qui achèvent l'encerclement de la France. Le royaume de France et le roi particulièrement va par la suite déclencher des guerres qui sont de plus en plus considérées comme défensives pour protéger cet espace encerclé face à celui qui devient un des principaux ennemis de François 1er tout au long de son règne. L'espace stratégique convoité entre Charles Quint et François 1er, c'est le nord de l'Italie. En 1522, Charles Quint récupère le Milanais. Il faut réagir. Trois ans plus tard, François 1er se lance dans une nouvelle guerre destinée à reprendre ce territoire et briser les taux imposés par l'empereur. C'est un désastre. L'armée est en déroute. François est blessé et capturé à Pavie. Il est le prisonnier de Charles Quint. Sur le chantier, les travaux se sont arrêtés probablement au niveau des fondations. On ignore alors s'ils reprendront un jour. On attend le retour du roi. François 1er est emprisonné à côté de Madrid, à l'Alcazar. Pendant plus d'une année, il va rester enfermé dans cette jôle. C'est quand même un cadre qui est extrêmement contraignant. On a des lettres où il révèle cette perte symbolique de pouvoir qui, pour lui, est une véritable catastrophe. Sa libération sous condition, puisque cette libération va être soumise à la condition que ses fils prennent sa place, va se traduire par une reconquête symbolique du pouvoir. Il va donc entreprendre une longue remontée et va s'arrêter dans les principales villes sur son itinéraire jusqu'à Paris où il va reprendre son trône. Qu'en est-il alors du projet de Chambord, à peine ébauché et abandonné depuis près de 15 mois ? On aurait pu s'interroger est-ce que, dans un état qui était fragilisé, il y avait suffisamment de moyens pour relancer le chantier et bien la réponse n'est pas une réponse financière qui est peut-être une réponse assez anachronique finalement pour le XVIe siècle. La réponse est une réponse qui est symbolique. Oui, il faut mettre l'accent sur Chambord car Chambord va représenter ce pouvoir symbolique royal. La construction reprend très vite et reprend avec beaucoup d'argent. On est loin d'avoir une comptabilité complète, on n'en a que des morceaux mais on voit parfois 60 000 livres pour un trimestre, 30 000 livres, c'est des sommes considérables, considérables. Il faut diviser par 10 pour une cathédrale. Chambord va devenir le plus long et le plus important des chantiers du règne de François 1er. Une entreprise gigantesque qui occupe des centaines d'ouvriers. Mais qui sont les hommes qui mènent la construction en l'absence d'architectes ? Ce sont des maçons de la région de Touraine qui ont travaillé avant au château de Lois, au château d'Amboise. Des maîtres maçons qui ont véritablement dessiné des plans d'une forteresse avec des murs très très épais. Chose qu'un italien n'aurait jamais fait. Il y a des techniques de construction, il y a des manières de voir qui sont tout à fait françaises. Ainsi, c'est selon les traditions régionales que l'on façonne le château. Une structure massive, des murs épais de plus de 3 mètres, des pièces de charpente d'une portée et d'une section impressionnantes. Quant à l'escalier central, il doit en partie son élégance au savoir-faire du Val-de-Loire. Sa structure ouverte par de larges baies s'inspire en effet directement de l'escalier du château de Blois construit par les mêmes hommes quelques années auparavant. Cependant, ces ouvriers, s'ils sont étrangers au plan savant de Chambord, savent parfaitement réinterpréter les modes venus d'Italie. Ces maçons travaillent pierre de taille à la française, mais ils se sont mis à la mode à l'antique et il y a une très profonde adaptation française de ces motifs d'origine italienne. C'est très joli, c'est très fin, il suffit de regarder le décor du grand escalier, c'est magnifique, superbe. Tout le long des deux volets d'escalier, une impressionnante succession de sculptures s'offrent au regard du visiteur. Ce sont des chapiteaux dits à figure, caractéristiques d'un art qui s'est inventé et développé à Chambord et où s'exprime avec une grande liberté le talent des sculpteurs locaux. On débouche enfin sur la terrasse pour se perdre dans une forêt de lanternes, pignons, clochetons et cheminées. Ici encore, les références architecturales sont locales. Ce développement extraordinaire des parties hautes, les tourelles, les hautes cheminées, ce surgissement, ce skyline extraordinaire de Chambord, c'est exactement ce que vous voyez dans les châteaux du XIVe siècle que nous connaissons à travers les trériseurs du duc de Béry. Saumur, le Louvre, le château de Meun près de Bourges, ces merveilles de l'architecture royale et princière de la fin du XIVe siècle qui seront constamment admirées ensuite, c'est cette silhouette qu'on retrouve justement à Chambord. Et c'est là le paradoxe de Chambord. On a d'un côté l'édifice le plus marqué par les idées italiennes et en même temps celui qui nous rappelle le plus la grande architecture princière médiévale. c'est le plus national et le plus italianisé des châteaux de la Loire. Une fusion que l'on retrouve également dans certains ornements directement inspirés de la Renaissance italienne. comme les incrustations de coquilles de Vénus que le peintre Botticelli introduit pour la première fois dans l'un de ses tableaux les plus célèbres. Ou encore ces carrés et ces disques en ardoise qui rythment le décor et qui évoquent les incrustations de marbre de la chartreuse de Pavie la même où le roi fut vaincu par les armées de Charles Quint. Au-delà du style lui-même la finesse des sculptures et des ornements est aussi lié à la qualité de la pierre elle-même. Typique du Val-de-Loire la pierre de Tufo constitue l'essentiel du château. Dans cette pierre on peut tout faire. on peut aller très très loin dans les détails on peut faire vraiment de la dentelle. Je n'en connais pas de plus tendre en fait pour l'instant je n'en ai jamais travaillé de plus tendre. En fait je travaille avec des outils à bois donc elle est agréable à travailler pour ça. là je veux encore un peu affiner les tiges et bon dans certaines pierres on ne pourrait pas faire ça. Mais la qualité de cette pierre si elle est exceptionnelle pour un sculpteur constitue aussi son principal défaut. elle se délite elle se détruit en surface donc elle devient poreuse son calcince donc sa protection le remède c'est de changer la pierre on n'a pas d'autre choix que de la changer quoi. Clairement le monument s'abîme et l'on peut s'inquiéter de voir disparaître irrémédiablement les sculptures et les décors les plus exposés. Quelles sont les causes de ces altérations ? Peut-on y remédier ? Ces questions sont aujourd'hui prises très au sérieux. Il en va de la pérennité de l'édifice mais aussi de sa connaissance intime. La pierre quand elle vieillit elle peut être atteinte d'une maladie comme ici cette maladie qui s'appelle la déscomvention en plaques. Là vous voyez que ça sort une creux ce qui montre qu'il y a la fissure qui est ici qui s'étend dans toute la pierre. Donc là dans quelques années toute cette zone va tomber et l'altération va continuer. Il est important de comprendre l'origine de ces altérations. Pour cela le phénomène est étudié en laboratoire. La pierre de Tufo elle est très poreuse et à cause de cette porosité elle va se comporter comme une éponge. Elle va absorber l'eau par capillarité et cette eau peut altérer la pierre car l'eau va véhiculer des polluants. Les polluants eux vont rester dans la pierre l'eau va partir et ces polluants vont attaquer la pierre et la dégrader plus ou moins rapidement. Les tests réalisés ici ont permis de trouver le coupable. Cette pollution vient principalement de la combustion du charbon et du pétrole. C'est une pollution qui a été très très forte à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Donc là la pierre de Tufo subit en fait une pollution qui est liée à un siècle d'antériorité. Cette meilleure connaissance des pierres du château permet non seulement d'anticiper sur les dégradations mais aussi de choisir au mieux les pierres de remplacement. Elles doivent en effet présenter les mêmes caractéristiques de couleurs et de compositions que les blocs d'origine. Les gisements de Tufo sont situés à quelques dizaines de kilomètres du château. Des lieux pour certains toujours en exploitation où sont découpées les nouvelles pierres. C'est dans une carrière de ce type qu'ont été extraites il y a cinq siècles les pierres de Chambord. Son exploitation a généré dans la montagne des centaines de kilomètres de galerie. Tout au fond de ce labyrinthe au mur blanc subsistent les traces des techniques utilisées à l'époque. L'outil qui a servi à faire ces caves c'est cet outil-là. Vous voyez, vous imaginez la disproportion de grandeur entre cet outil et l'immensité de nos galeries. Ça s'appelle un pic. Et donc avec ce pic il faisait une saignée droite comme ça. vous imaginez la vitesse. Après donc ils tapaient sur les coins ils attendaient que les coins deviennent plus humides et le bloc se détachait. Et donc à partir de là ils prenaient d'autres outils le rustique qui est un outil spécial avec des dents et quand on frappe bien la pierre ça permet de l'éclater d'une belle façon. Et vous voyez elle a éclaté. Des centaines de milliers de tonnes de pierre ont ainsi été extraites des carrières mais il fallait ensuite les transporter jusqu'au chantier. L'essentiel du trajet se faisait en bateau. Les embarcations chargées sur le chair descendaient jusqu'à un canal de liaison avec la Loire. De là elle remontait la rivière allée sur plus de 80 km passant par Amboise et Blois avant d'arriver enfin au port de Saint-Dié. Le matériel terminait sa route en charrette jusqu'au pied du château à 4 km de là. Le chantier durera plus de 30 ans sans que l'édifice ne soit complètement achevé à la mort de François 1er. Il témoigne néanmoins de l'incroyable obstination du roi qui jamais n'abandonna la construction. aujourd'hui au-delà de l'émerveillement qui opère toujours et de la nécessité d'entretenir ce rêve de pierre s'oppose la question du sens. Pourquoi une telle obstination ? Quelles étaient vraiment les intentions de François 1er à Chambord ? Que voulait-il faire concrètement de ce palais alors perdu au milieu des marais ? Elucider la fonction d'un tel édifice c'est aussi explorer son environnement immédiat c'est-à-dire tenter de reconstituer les aménagements éventuels qui faisaient les abords du château et pour cela il faut en chercher les traces dans le sous-sol là le but du jeu en fait c'est de faire une imagerie du proche sous-sol donc on injecte du courant et en fonction des différentes structures qu'il y a dans le sol on va avoir des zones résistantes et des zones conductrices existaient-ils ici des jardins des plans d'eau ou d'autres décors d'agréments ? Où coulait alors le causson cette rivière aujourd'hui pénalisée à proximité du château ? En clair avait-on cherché à faire de Chambord un lieu de villégiature pour la cour comme pourrait le laisser penser cette gravure ? Réalisée par Jacques Androuet du Cerceau auteur au XVIe siècle de plusieurs ouvrages sur l'architecture elle montre un vaste bassin d'agréments accolés au château alors qu'en est-il réellement ? que révèlent les prospections sur l'environnement du château à l'époque de François 1er ? voilà c'est flagrant c'est les méandres du causson avant son aménagement qui commencent à sortir il vient comme ça il tourne il a cet angle là mais là il y a bien une intervention humaine sur cette partie là c'est la première idée de décarter l'eau du château en fait mais avec une économie d'effort parce qu'il garde quand même l'orientation générale mais avant ça il n'y avait rien autour il y a de l'eau partout de toute façon le causson c'est un gigantesque marécage ici voilà donc là on est là ça veut dire qu'en fait tous les méandres du causson étaient dans cette partie là avec une arrivée quand même dans cet axe là parce que de toute façon il arrive de là-bas naturellement sans être canalisé c'est vraiment une espèce de l'acide d'entrelats de petits canaux de petits réseaux de petits ruisseaux et tout ça ça devait être rempli de moustiques de tout ce qu'on veut ça devait être inondé en une bonne six mois de l'année oui oui ainsi durant tout le règne de François 1er le château trône dans un marécage soumis chaque année au cru du causson on peine à concevoir qu'un tel environnement puisse enchanter les invités et on comprend le témoignage du vénitien Sorenzo qui écrit en 1550 le lieu n'est habité par personne parce que son air est mauvais tout est en marécage et le palais est posé au milieu de ce marécage il est entouré d'eau morte et partout il y a des canaux mais le même homme remarque aussi le château est accompagné d'un très beau parc dans lequel il y a une très grande quantité de gibiers et l'on peut se tenir dans le palais et par la fenêtre voir courir les cerfs et les sangliers pour chasser ce qui est une très belle chose s'il n'est pas destiné au séjour d'agrément Chambord semble bien en revanche dédié au parti de chasse dès le début des travaux ou presque le roi ordonne en effet de délimiter un immense domaine il charge ses conseillers de négocier les achats ou les échanges de terrain avec les propriétaires locaux à plusieurs reprises il en augmente la surface 1500 puis 2500 hectares jusqu'à décider en 1542 de le clore d'un mur afin de conserver le gibier l'ouvrage fait 32 km de long et ceinture un territoire grand comme Paris intramuros l'intention est claire constituer un vaste domaine entièrement réservé à la chasse pourtant l'endroit a très peu servi au loisir du roi on a calculé qu'il y passe au plus quelques dizaines de jours durant tout son règne alors à nouveau on peut s'interroger sur la raison des chambards ce qui est extraordinaire c'est qu'il ait voulu le finir parce que combien de chantiers abandonnés alors on change d'avis on arrête les travaux mais ce qui est surprenant c'est que ce château commençait en 1519 la construction a été menée à bien à partir du moment au retour de Madrid le roi se fixe dans la région parisienne il vit à Fontainebleau il bâtit dans le bois de Boulogne un château extraordinaire lui aussi à sa manière avec tout un décor de céramique un plan centré aussi autour d'un grand salon central et Saint-Germain qui le reconstruit et bien malgré toutes ces nouvelles entreprises le roi va continuer malgré tout à bâtir Chambord parce que bien sûr François Ier il veut réaliser un chef d'oeuvre une oeuvre d'architecture prodigieuse qui soit le symbole de la grandeur du royaume depuis son retour de captivité François Ier a décidé de se sédentariser il transforme Fontainebleau en un somptueux palais qui devient sa résidence favorite et où il peut également à loisir courir le cerf et le sanglier en clair il n'a guère l'usage de Chambord situé dorénavant à plus de deux jours de voyage Pourtant il continue à y faire régulièrement de courtes visites Tout au long de son règne François Ier fréquente Chambord non pas pour l'habiter mais pour y poursuivre cette expérience d'architecture une fois l'aile nouvelle construite et la galerie pour y accéder depuis le donjon François Ier ordonne vers la fin de son règne peut-être lors de son dernier séjour la construction d'un grand escalier noble d'apparat pour desservir toute l'aile Ainsi à chacun de ses passages le roi n'hésite pas à modifier améliorer encore et toujours les plans du château de brusques changements dans l'architecture qui forcent les maçons à des ajustements parfois délicats Là par exemple on voit que l'escalier nouvellement construit avec son arche sur cette demi-arche est venu buter sur la moitié du décor de ce chapitre ausculté donc on a dû casser une des deux volutes d'angle pour laisser passer cette arme et là le pilier de l'escalier s'est plaqué contre une fenêtre de la galerie on en voit encore à peu près le contour et on voit aussi à travers le menot toute cette fenêtre a dû être bouchée pour l'installation de cet escalier après coup voilà dans la galerie c'est manifeste la fenêtre a été bouchée parce qu'il y a le pilier de l'escalier juste derrière le roi veut maîtriser la construction lui impulser jusqu'au bout ses propres idées une attention extrême que ne justifie évidemment ni la chasse ni les loisirs de la cour alors peut-être faut-il regarder différemment ce château ne pas lui chercher un sens pratique mais s'interroger sur les messages plus ou moins cachés qu'il contient la signification du monument lui-même la clé des emblèmes et autres symboles inlassablement répétés au plafond sur les murs sur les cheminées comme un grand livre de pierres qui reste à déchiffrer les plus récentes recherches sur la symbolique de Chambord permettent d'y voir plus clair elles sont en particulier le fruit du travail de deux historiens pour comprendre Chambord évidemment il faut essayer de le regarder comme quelqu'un du 16e siècle sinon on va tomber dans l'anachronisme il y a des sortes de balises des balises interprétatives régulièrement des choses qui pour les gens du 16e siècle se voyaient se décrypter se repéraient et qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a une sorte de cheminement à travers le bâtiment justement s'il est un moment où le château prend tout son sens toute sa fonction démonstrative c'est lors de la visite du plus fidèle ennemi du roi l'empereur Charles V nous sommes en 1539 après des années d'hostilité une paix provisoire a été signée en signe de bonne volonté François I autorise Charles V à traverser le pays pour aller mater une révolte de protestants dans les flambres il en profite pour lui faire visiter ses plus belles réalisations à commencer par Chambord par Chambord Quand on rentre, rien nous divertit de cette zone centrale qui nous attire, qui nous hypnotise d'un certain point de vue. D'ailleurs, tous les détails sont effacés au niveau sculptural pour être surpris, attirés, aimantés par cet escalier qui encourage à monter. Dans une église de plan centré, comme c'est la mode à l'époque, c'est l'emplacement de l'hôtel, très simplement cet escalier. Il faut se rappeler quand même qu'on a affaire à un roi très chrétien, et ce roi très chrétien, il a une double fonction, une fonction temporelle, il a une fonction aussi sacrée. Et donc ce lieu qui est son discours, mais pas un discours vide, un discours plein de sens, évidemment il se doit de traiter tous les champs en même temps. Quand on arrive ici au deuxième étage, bien sûr, là, on est envahi par toutes ces images qui, pour nous, nous semblent très répétitives. C'est une alternance de F et de salamandre. En réalité, si on regarde attentivement, il n'y a pas de F ni de salamandre identique. Dans aucun autre monument de François 1er, la salamandre est à ce point mise en scène. Il y a des salamandres ailées, par exemple, des salamandres couvertes d'étoiles. On lui fait faire, on lui fait dire énormément de choses. François 1er a choisi la salamandre comme emblème, associée à la devise « Nutrisco et extingo », c'est-à-dire « Je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais ». Elle est, par exemple, l'image des vertus du bon gouvernement, le reflet aussi des qualités du roi, notamment l'éloquence. Et cette éloquence, la plupart du temps, elle est représentée par de l'eau, mais aussi du feu. Le verbe est plus fort que les armes, en fait. C'est un animal de concorde, et c'est vrai que certaines salamandres, par exemple, ont un nœud sur la queue en nœud d'huite. Ce nœud d'huite, qui est le nœud de concorde, qui est omniprésent. Et ce château, on pourrait aussi l'interpréter comme le palais de concorde. Parmi les symboles qui ornent ces voûtes, il en est qui auront sûrement interpellé Charlequin. Ce sont les couronnes. Qu'elles coiffent des salamandres, ou en serre le F de François, elles sont toutes dites « à l'impérial », c'est-à-dire fermées et surmontées d'un globe et d'une croix. Une référence directe à Charlemagne, le seul roi de France à avoir été aussi empereur. Au niveau de la terrasse, les couronnes sont d'un autre type, ouvertes et ornées d'une corde franciscaine à nœuds. Elles évoquent cette fois le roi Saint-Louis. Enfin, tout au sommet du Lanternon, une ultime couronne domine le château. Impériale, mais surmontée d'une gigantesque fleur de lys à la place de la croix. Elle n'a pas de référence connue. Il s'agit d'une création de François Ier. Elle deviendra la couronne officielle de la monarchie. Un étagement des symboles qui inscrit dans la pierre de Chambord la dynastie des rois de France. François Ier n'est pas fils de roi, ils font d'une nouvelle lignée. Cette lignée va s'asseoir notamment sur ce bâtiment, qui prend donc une valeur dynastique. Et puis c'est également un objet politique, puisque François Ier va en faire un usage essentiellement diplomatique. Les gens qui l'invitent ici, ce sont des ambassadeurs, c'est Charles Quint. Dans tous les cas, on est très loin du relais de chasse, ça c'est clair. Chambord, au départ château concept, devient château manifeste. L'affirmation d'une monarchie de droit divin et du pouvoir qui l'incarne. Plus que pour être habité, Chambord existe pour être montré et commenté jusqu'au sommet. Il y a tout un monde qui apparaît en haut, là où on ne s'attend plus à rien. Et là, quelque chose commence. Ce qui commence ici, c'est un troisième escalier qui prolonge la double montée à l'emplacement du noyau central. Il continue d'emmener le visiteur vers le ciel, dans une lanterne qui s'apparente à une église, ultime sacralisation du lieu. Voilà, donc là on arrive au sommet, on s'attend à une surprise extraordinaire. Et en fait, on découvre qu'il n'y a rien, en fait, il n'y a rien du tout. C'est un escalier qui ne mène nulle part, dans un château inhabitable, mais au combien symbolique, évidemment. D'une certaine façon, François Ier a gagné sa revanche. S'il n'a pas vaincu sur le terrain militaire, il affirme sa suprématie sur celui de l'architecture. Charles Quint ne passe qu'une nuit à Chambord, mais il en est durablement impressionné. On lui prête ses paroles. Je vois là un abrégé de ce que peut effectuer l'industrie humaine. Oeuvre unique et fragile, plusieurs fois abandonnée durant les siècles qui suivent, l'édifice sera maintes fois en péril. Il doit sa pérennité aux efforts de Gaston d'Orléans, de Louis XIV, et même de Victor Hugo qui s'insurge. Aujourd'hui, s'il reste encore des pages à déchiffrer dans le grand livre de Pierre, des interprétations à trouver, l'essentiel du message est clair. Religieux, politique, dynastique, artistique. Il nous dit que tout ici résulte de la volonté et des choix d'un même homme. François Ier est bien le créateur de Chambord. Chambord. ... 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